Le GPU, qui veut dire Graphics Processing Unit, est une carte graphique qui originellement a été utilisée pour du jeu, pour faire des jeux de grande qualité avec des effets de réalité virtuelle et des effets physiques. On utilise désormais en calculo de performance en milieu académique mais aussi en entreprise. L'avantage du GPU par rapport à un processeur classique dans un PC, il faut savoir qu'un processeur classique, pour nommer Intel par exemple, est composé de 2, 4, 6 voire 8 ou 12 coeurs actuellement. Une carte graphique possède jusqu'à 2000 coeurs et permet un traitement parallèle des tâches bien plus efficace avec un rendement et une accélération notable. Avec mes collègues Christian Rey du laboratoire de mécanique et technologie, Rachid Benasser du même laboratoire, Christophe Labourdette du CEMELA, on a lancé un projet. On a voulu se mettre au GPU il y a de ça 2 ans. L'idée était de faire de l'interaction fluide-structure et d'utiliser des méthodes dites lattice Boltzmann pour la modélisation des fluides. On sait que les lattice Boltzmann se prêtent très bien à l'accélération sur GPU. On a eu l'appui financier de l'institut Pharman, notre institut fédératif sur les systèmes complexes et on a eu aussi le soutien du constructeur Nvidia qui nous a fourni 2 cartes pour appuyer notre projet. L'intérêt en fait c'était d'aller vers des vitesses de calcul bien plus rapides qu'auparavant, c'est-à-dire court-circuiter vraiment le temps de calcul, de passer à une heure de calcul à une minute, voire de quelques minutes à quelques secondes et éventuellement voire même atteindre le temps réel. La réussite de ce projet vient de notre expertise où on comprend à la fois quel est le bon degré de modélisation et quelles sont les bonnes méthodes numériques, notamment à paralléliser sur carte graphique et donc sur tous ses cœurs. Donc nous avons vraiment repensé les méthodes et les modèles d'abord et ensuite les méthodes numériques sur ces modèles afin d'obtenir des speed-up, donc des accélérations notables. Il y a des applications industrielles, notamment sur l'aide à la décision, la prise de décision en revue de projets collaboratives donc à plusieurs personnes. Imaginez en fait l'impact que peut avoir une simulation temps réel ou une simulation instantanée dans les choix à faire et les conceptions à retenir pour un industriel. Il y a certainement aussi une ouverture vers des usages qui ne sont pas encore pensés puisque l'interaction instantanée avec des calculs est quelque chose de nouveau grâce à ces cartes graphiques. Une application plus naturelle que l'on conçoit tous, c'est la notion en fait de simulateur, c'est-à-dire un système capable de simuler un procédé industriel, une usine, un réacteur, etc. Imaginez avec ce type de technologie qui permet de faire une simulation vraiment temps réel d'un système très complexe. Nous envisageons de développer des formations spécifiques sur le GPU, des formations à la fois de programmation mais aussi de développement de méthodes numériques dédiées GPU, au sein de l'ENS cachant mais aussi de manière plus générale sur le plateau de Saclay. ... ... ... ...